Faut-il le présenter ? Bernard Meunier, après avoir été directeur pendant dix ans des sources chrétiennes, il continue d'y travailler et de bénéficier du coup de l'anniversaire des 80 ans de sources chrétiennes pour être dans la joie. Bernard est à la fois agrégé de l'être classique, ce qui lui permet d'avoir lié une amitié certaine et que vous avez vue avec Cyril d'Alexandrie, puisqu'il peut le lire, lui, dans le texte. Et il est à la fois agrégé de l'être classique et docteur en théologie. Comme Philippe, Bernard a participé à la préparation de ce colloque dans le comité scientifique. Bernard est connu pour plein de choses, mais en particulier pour ses travaux sur la notion de personne, entre la culture païenne et la tradition judéo-chrétienne, et notamment aussi dans l'histoire des dogmes trinitaires et christologiques. Ce qui l'a amené à approfondir le phénomène conciliaire. Alors là-dessus, il a écrit pas mal d'ouvrages, mais personnellement, je vais vous donner juste un titre, parce que j'ai été très marquée par la lecture d'un tout petit ouvrage qu'il a édité dans la collection Profac de la Faculté de Théologie. Petit salut à Jacques ! Un petit livre qui s'intitule « Les premiers conciles de l'Église, un ministère d'unité » et qui m'a semblé une perle, très pédagogique, très riche, pour comprendre la notion de concile et la fameuse question de l'accès à la vérité autour de laquelle nous tournons depuis hier. Cet angle de vue introduit très bien sa communication, puisqu'il va nous parler maintenant de conscience conciliaire et acte des conciles. Merci beaucoup Marie pour ta présentation, et merci aussi de m'avoir associé dès le début à ce projet, ce beau projet de ce colloque sur la synodalité, dont l'intuition s'avère en effet bien féconde, on le voit depuis hier matin, où c'est vraiment des dialogues et des échanges très riches que cela permet. Alors, je vais m'intéresser là à l'ensemble que constituent les quatre premiers conciles écuméniques, et seulement eux, et d'un point de vue très particulier. Je vais faire un peu d'érudition un peu myope, là, puisque je m'y intéresse du point de vue des actes conciliaires, et de la façon dont ça se passe pour faire les actes des conciles. Pourquoi cela ? Parce que la question qui m'intéressait au départ, c'est quelle conscience les gens ont-ils eues de ce qu'ils vivaient quand ils s'assemblaient pour un concile. Surtout pour un concile écuménique, c'était une nouveauté, quelque chose qui va jouer un rôle essentiel dans la vie de l'Église, les conciles écuméniques. Et donc, comment est-ce qu'on a pris conscience que c'était là quelque chose vraiment de nouveau, d'important, qui était en train de se passer dès le début, donc dès le premier concile, Nice. Et comme on a finalement, pour les premiers conciles, assez peu de témoignages de participants ou d'observateurs, eh bien, l'hypothèse que j'ai faite, d'où le sujet, c'est que la manière dont on constitue et dont on conserve la mémoire de ces événements nous dit quelque chose sur la conscience que les gens en avaient. Voilà, donc, interroger les actes pour savoir comment on a vécu et considéré l'événement. C'est ça, vous verrez si, ma foi, si la question était pertinente ou pas. Alors, je vais passer d'abord rapidement en revue pour ces quatre conciles, ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas comme actes. Pour les deux premiers, ça va être très rapide, vous vous en doutez. Et puis, un peu plus pour Éphèse. Et ensuite, je m'arrêterai plus longuement sur Calcédoine, avec en particulier la question de savoir qui était vraiment chargé des actes, parce que c'est une question qui, à mon avis, peut être éclairante, ou en tout cas, à certains enjeux sur lesquels je concurrais. Voilà. Alors, d'abord, Nicée 325, comme vous le savez, nous n'avons pas d'actes du tout de Nicée. Nous n'avons un écho des décisions du Concile que par quatre documents, qui sont quatre lettres, une écrite par le Concile lui-même, et trois par Constantin. Des lettres qui nous sont transmises, qui n'ont pas fait l'objet d'une édition à part, mais qui nous sont transmises, soit par le dédécrétisme d'Athanase, soit par l'histoire ecclésiastique de Socrate. Plus, bien sûr, le texte même du symbole, qui n'a pas non plus été conservé comme tel, comme une archive qu'on aurait publiée, mais qui se trouve cité lui-même par une lettre de Zèbes, par Athanase, et puis ensuite par les deux conciles écuméniques du Vème siècle, l'Éphèse des Calcédoines. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'acte de Nicée ? Les historiens ont débattu, il y en a qui pensent qu'il n'y a jamais eu d'acte de Nicée, donc ça irait dans le sens de, c'était nouveau, on ne se rendait pas encore compte de l'importance qu'avait l'événement, et du coup, on n'a pas eu la présence d'esprit d'en garder une trace officielle, authentifiée, etc. Et puis, d'autres qui pensent qu'il y en a eu, mais qu'on les a perdus. Je pense qu'il n'y a pas lieu de débattre indéfiniment, puisque Euseb, qui était participant au Concile, nous dit, dans l'avis de Constantin, il dit ceci, « Les décisions prises en commun étaient consignées dans un document écrit et authentifiées par la souscription de chacun. » Si ce n'est pas des actes, je voudrais savoir ce que c'est. Donc, a priori, il y a bien eu des actes de Nicée, et en effet, on les a perdus, ce qui signifie peut-être aussi qu'on n'en avait pas suffisamment conscience au départ pour les garder soigneusement, mais il y a tellement de causes possibles, purement accidentelles, pour perdre des documents, même importants, dans l'Antiquité, qu'on ne peut pas trop en déduire. Est-ce que des grands sièges auraient pu garder trace pour eux-mêmes des décisions prises à Nicée ? Les évêques des grands sièges qui ont participé ou qui y étaient représentés auraient pu garder eux-mêmes des archives, mais on n'a pas de traces dans les archives des grands sièges d'actes de Nicée. On a juste une allusion controversée de Socrate à un synodicone d'Athanase, donc pour Alexandrie, mais même le texte même de Socrate à cet endroit-là est un peu compliqué, tous les manuscrits ne donnent pas cette allusion, donc voilà, on ne peut pas trop en tenir compte. Pour Constantinople 381, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est un concile qui n'a pas eu plus de chance que Nicée, là aussi on en a totalement perdu les actes, la seule trace un peu officielle que nous en ayons, c'est une lettre synodale de 382, vous savez que les évêques écrivent à Damas, à Rome, les évêques d'Orient, pour s'excuser de ne pas venir au concile romain où ils les invitaient, et ils disent au passage, nous avons quand même fait notre part du travail, puisque l'an dernier, nous nous sommes réunis, et voici ce que nous avons décidé, et c'est un résumé, donc des décisions prises à Constantinople. Donc c'est comme ça qu'on a trace d'archives de Constantinople, et sinon rien, mais là aussi vous savez qu'on en a parlé hier, l'écuménicité de Constantinople n'a été reconnue qu'a posteriori, pour moi c'est à Calcédoine que les choses se nouent, et que Constantinople devient officiellement un concile écuménique, et qu'on fait une liste des quatre premiers conciles, c'est à Calcédoine que vraiment cette conscience se noue d'une manière décisive, en tout cas c'est ma lecture. Voilà, alors ensuite, Éphèse 431, là cette fois nous avons des actes, et même des actes abondants, édités par Schwarz dans les ACO, cette belle collection, si riche et si difficile d'accès et de consultation. Seulement, nous avons des actes, mais nous n'avons pas les actes, d'une certaine manière, puisqu'il y a eu, comme vous le savez, deux conciles concurrents, celui qui a gagné, le concile de Cyril, et puis le concile des Orientaux, qui s'est constitué comme un concile parallèle, bon, je ne reviens pas sur le récit des événements à Éphèse 1, que vous connaissez sans doute. Mais du coup, ce qui s'est passé pour les assemblées conciliaires, où chacune refusait de reconnaître la légitimité de l'autre, et refusait de se réunir, eh bien, se passe aussi pour les actes eux-mêmes, c'est-à-dire que nous avons des collections, notamment la collection Vatican, qui nous a donné l'essentiel des documents sur Éphèse, qui est une collection cyrilienne, qui émane de ce milieu-là, et puis nous avons aussi des actes des Orientaux, que d'autres collections nous ont conservés, mais finalement, voilà, Schwarz a réuni tout ce qui existait, comme collection grecque, ou traduites en latin ensuite, et on reconstitue comme ça, ce qu'on peut appeler les actes d'Éphèse. Mais l'Assemblée n'a pas pu produire un seul document unique et qui fasse référence pour tout le monde. Là encore, il y a une sorte d'échec, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu cet échec qu'il n'y a pas eu des vrais actes. Je veux dire par là que toute la procédure était bien en place, qu'elle était consciente, qu'elle a été organisée. On a un certain nombre dans les actes d'Éphèse, donc, tels qui sont traduits par Festuvière, comme vous le savez, chez Beauchesne. On a un certain nombre d'allusions aux actes. D'abord, on a allusion à Pierre, prêtre d'Alexandrie, et primi serius, c'est-à-dire responsable des notaires. Donc, on voit bien qu'il y avait une équipe de notaires qui avait son responsable, qui était donc du clergé d'Alexandrie, et qui devait faire son travail. À plusieurs reprises, on demande que tel texte soit inséré dans les actes. On a plusieurs allusions très précises. Et on a même alors une lettre de Cyril au clergé de Constantinople, après la tenue de la grande session du 22 juin, une lettre dont on n'a pas la date exacte, et qui dit ceci. C'est une notation intéressante qui montre à quel point la procédure était quand même déjà précise. « Comme des rapports ont été apportés par le magnificentissime comte Candidianus, soyez vigilants. » Il écrit ça qu'Ansonio, puisque Candidianus, qui était donc un fonctionnaire impérial, mais il n'était pas escalité à Éphèse, il y était venu à titre privé, et c'était un ami de Nestorius. Donc, Cyril se méfie énormément de la manière dont Candidien va ensuite, évidemment, raconter ce qui s'est passé. Peut-être avait-il conscience qu'il avait pu y avoir des choses critiquables, mais je n'irai pas aussi loin que Philippe dans son parallèle avec le brigandage. Donc, voici ce que dit Cyril. « Comme des rapports ont été apportés par le magnificentissime comte Candidianus, soyez vigilants, indiquant que les minutes des actes relatifs à la déposition de Nestorius n'ont pas encore été insérées dans les archives. Et c'est pour cette raison que nous n'avons pas pu non plus envoyer le rapport qui devait être envoyé à nos pieux et victorieux empereurs. Avec l'aide de Dieu, le rapport arrivera à Constantinople avec les minutes, s'il nous est donné, d'envoyer quelqu'un qui puisse les porter. » Donc, vous voyez des termes extrêmement précis qui visent des réalités, toute évidence, très précise. Donc, à Éphèse, tout était là pour qu'on puisse avoir des actes. Et finalement, ce qui a manqué à Éphèse, ce n'est pas la procédure, c'est la réception. C'est ça qui a empêché qu'on ait des actes uniques faisant référence. Il y a des allusions aux subscriptions des évêques, un exemplaire muni des signatures, etc. Donc, vraiment, là, on avait une procédure déjà bien rodée et dont ce n'était probablement pas la première application. Pour qu'elle soit rodée à ce point, on peut se dire qu'à ce moment-là, la conscience de l'importance de ces assemblées et de l'importance d'en garder une trace incontestable était déjà bien présente dans les esprits. Alors, nous arrivons à Chalcédoine qui va être, là aussi, un moment clé, bien sûr, compliqué, mais essentiel. En fait, la question des actes va devenir, en effet, essentielle à Chalcédoine puisque, bien comme Philippe vient de le rappeler, on va faire la relecture et le procès de ce qui s'est passé avant et la première session de Chalcédoine, le 6 octobre 451, est consacré à la révision d'Éphèse pour l'annuler, d'une certaine manière, d'Éphèse bis, pardon, d'Éphèse 449, et aussi, à travers la révision d'Éphèse, les deux réunions du Synodos et de Moussa de Constantinople en 448 et 449. Donc, c'est ce qui rend d'ailleurs la lecture de la première session particulièrement difficile, mais festivière, le traducteur, nous aide quand même à la lecture parce qu'à chaque fois, il met entre parenthèses de quelle assemblée il s'agit parce qu'on revient sur les actes d'Éphèse. Dans les actes d'Éphèse 449, on a lu des morceaux, des actes des deux Synodos, Synodoyen de Moussaï, donc, à chaque fois, il y a une imbrication, en effet, c'est ce que Philippe disait tout à l'heure. Donc, c'est compliqué, mais on arrive au bout d'un moment quand même à s'y retrouver et à comprendre à peu près de quoi il s'agit. Mais c'est dire que les actes sont essentiels puisque c'est là-dessus qu'on s'appuie pour émettre un jugement sur les assemblées précédentes. Et précisément, là, les notaires vont se retrouver au premier plan et ça, de toute évidence, ils n'en ont pas l'habitude et ils n'aiment pas ça du tout et parce que, déjà, en 449, Eutiquès se plaint de ce que les actes du Synodoyen de Moussa qu'il avait condamné n'étaient pas fidèles à ce qui s'était réellement passé. Donc là, il va falloir faire comparer les notaires, leur demander de rendre des comptes sur leur travail et on évoque la possibilité qu'il y ait pu y avoir même l'exemplaire officiel ait pu être falsifié. L'archevêque Flavien, au Synodose de 449, dit aux notaires « Jurez l'authenticité » ou « Si les actes ont été falsifiés, dites le nom du faussaire ». Vous voyez quand même une accusation frontale et bon, les notaires, peu habitués à ce genre de contestation de leur travail, doivent donc eux-mêmes prendre la parole alors que d'habitude ce sont des spectateurs muets qui restent dans l'ombre et ils doivent se défendre et on voit dans les actes de cette première session de Cacédoine qu'ils comparaissent avec énormément de méfiants, ils prennent moules de précautions en disant « Mais pourquoi on nous demande ça ? On a fait notre travail ? » On sent que c'est un moment extrêmement difficile pour eux. Et on constate aussi qu'encore plus qu'à Éphèse où c'était déjà le cas, les évêques, au moins ceux des grands sièges, viennent avec leurs propres notaires. Non pas pour avoir des équipes concurrentes, ce n'est pas ça, mais probablement parce qu'ils désiraient avoir en permanence à leur disposition sans attendre que les actes officiels soient composés, édités, copiés et diffusés, ce qui pouvait tout ça représenter des délais assez longs, plusieurs jours pour la rédaction elle-même, puis ensuite des semaines et des mois pour la diffusion. Encore plus, il fallait traduire. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Flavien, pardon, Léon, a mis du temps à ratifier officiellement Calcédoine, les actes de Calcédoine. C'est parce qu'il n'en disposait toujours pas d'une version latine. Alors bien sûr, il y a l'affaire du 28e canon qui explique beaucoup sa prudence et ses réticences, mais c'était aussi tout simplement parce qu'il n'avait pas pu relire une édition latine des actes pour être sûr de leur teneur. Donc voilà, mais on sait que déjà au brigandage il y avait plusieurs notaires, enfin que les évêques avaient leurs notaires puisqu'on se plaint, c'est aussi un des passages, qu'il y a eu des rixes entre les notaires qui reflétaient les rixes et les oppositions entre les évêques. On se plaint que Dioscore a voulu virer tous les notaires des autres pour les remplacer par les siens pour qu'il n'y ait qu'une seule trace officielle de ce qui se passait et que précisément on ne puisse pas produire des notes personnelles que les notaires d'autres évêques avaient prises pour pouvoir dire mais non, il manque ça, on n'a pas mentionné ça ou on a déformé ça. Vous voyez, c'était donc important pour les évêques d'avoir leur propre notaire parce que parfois on faisait état des copies privées dont les évêques disposaient pour pouvoir contester telle chose ou préciser telle autre et il est probable qu'ensuite justement on composait les actes officiels ce n'était pas simplement les notes prises en séance mais on faisait une sorte de collation puisqu'il y avait plusieurs équipes de tout ce qui dénote des uns et des autres et on en faisait une édition officielle et probablement dans ce moment-là les grands sièges étaient représentés c'est-à-dire qu'ils envoyaient leurs notaires pour vérifier ce qui se passait et vérifier qu'on n'oubliait pas des choses voilà donc à ce moment-là de toute évidence à Calcédoine on a une très vive conscience des enjeux pour prendre autant de précautions mais justement parce que l'affaire de la révision et de la relecture des assemblées précédentes de 448 et 449 avait mis vraiment les actes sur la scellette alors la question plus particulière que je voudrais poser maintenant c'est qui vraiment était chargé des actes finalement on ne sait pas bien alors à Calcédoine il y a un personnage qui s'appelle Aethios qui est le responsable primicier donc primicérius de l'équipe des notaires impériaux et lui n'est pas un fonctionnaire impérial il est archidiacre de Constantinople et responsable des notaires c'est sous ce titre qu'il est cité à maintes reprises dans les actes de Calcédoine et de fait on voit qu'il joue un rôle très important pas seulement pour la prise de notes mais pendant les séances pour faire lire des choses voire même influer sur l'ordre du jour et le déroulement des séances il a vraiment un rôle de premier plan alors pourquoi pourquoi lui-même avait un rôle est-ce que c'était en tant que primicier de notaire ou en tant que archidiacre de la ville impériale de Constantinople c'est difficile à dire pourtant Anatole lui-même l'archevêque de Constantinople n'était pas du tout le président du concile mais bien sûr il y joue un rôle important et précisément dans ces moments-là le siège de Constantinople va gagner beaucoup en importance comme les travaux de Philippe Lodot l'ont montré à plusieurs reprises Anatole joue une partition très très complexe et très habile comme Philippe y faisait allusion tout à l'heure mais enfin qui a la responsabilité des actes ça ne me semble pas lié à la présidence du concile puisque Aetios semble être le responsable de l'équipe qui va produire ces actes on voit que même à certains moments il parle avant Pascasinus qui est l'évêque l'égat enfin l'un des légats de Lyon de Rome mais probablement plus pour des raisons pratiques parce que les légats eux ne s'exprimaient qu'en latin Richard Price dit qu'il comprenait peut-être un peu ce qui se passait en grec je ne sais pas où il a trouvé le renseignement parce qu'il n'y a aucune allusion mais en tout cas il est clair qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer eux-mêmes en grec donc évidemment c'était à chaque fois plus long et plus lourd quand il devait prendre la parole c'est pour ça que parfois Aetios qui lui bien sûr parlait grec a pu parler avant eux mais on voit au fur et à mesure notamment dans la session où on va déposer Dioscore on voit que Pascal Zinus prend de plus en plus d'importance puisque cette session-là s'organise d'une manière un peu différente alors c'est justement à ça que je veux en venir c'est mon dernier point c'est que pour savoir qui vraiment était chargé de publier les actes nous avons peut-être un indice qu'on peut tirer d'une anomalie qui se trouve dans les actes de Calcédoine et une anomalie qui est bien connue mais sur laquelle à mon avis on ne s'est pas assez posé de questions alors qu'on devrait le faire tous les historiens qui racontent Calcédoine disent attention il y a une inversion dans les actes entre la session 2 et la session 3 c'est une chose bien connue la session qui est présentée comme la deuxième dans l'édition officielle que nous avons des actes c'est en fait la troisième session c'est une session qui s'est déroulée le 13 octobre c'est celle où Dioscore a été déposé et ensuite dans les actes on a comme troisième session celle qui était en réalité la deuxième celle du 10 octobre qui était sur la foi où on avait commencé à discuter sur la foi à relire le crédo de Nice le crédo de Constantinople et le tome à Flavien enfin lu en séance pour consoler le cher Léon et donc alors on dit ben voilà il y a eu une inversion mais enfin quand on voit justement et comme on a pu le constater à l'instant le soin avec lequel on rédigeait on contrôlait on vérifiait chaque détail des actes que deux sessions aient pu être totalement inversées dans l'édition officielle comme ça ça paraît bizarre alors ce qui est habituellement invoqué comme prétexte Zach Farts l'avait dit et puis Price qui est donc le traducteur anglais des actes de Chalcédoine l'a également dit c'est que c'était pour que les sessions soient regroupées thématiquement parce que la session 1 c'est le retour sur tout ce qui s'est passé en 448-449 on va annuler des décisions réhabiliter les uns déposer les autres etc la session 2 dans l'ordre réel chronologique on commence à discuter sur la foi à préparer ce qui pourrait être une définition de foi du concile et puis la session 3 on va déposer Dioscore et on revient sur des questions de discipline on revient sur ce qui s'est passé au brigandage etc et puis la session 4 de nouveau sur la foi qui va préparer à la 5 où aura lieu la rédaction de la formule l'horos dogmatique de Chalcédoine donc ça donne une espèce d'imbrication et il était en effet plus satisfaisant pour l'esprit et pour avoir des archives finalement bien classées en bon ordre d'avoir l'ordre 1-3 tous les problèmes disciplinaires où on relie les assemblées précédentes etc on prend les mesures qu'il faut prendre et puis 2, 4, 5, 6 et suivantes ça semble en effet mais bon si c'est pour que les gens archivent pour eux-mêmes la mémoire de Chalcédoine dans les grands sièges chez les évêques les théologiens etc ça peut se comprendre comme ça ils ont des ensembles thématiques bien mais dans l'édition officielle qu'on se permet d'inverser deux séances alors que dans certaines séances on fait allusion aux précédences enfin il y a des enjeux pour comprendre pour l'intelligibilité de ce qu'on lit moi personnellement ça m'a toujours paru énorme et je me suis toujours posé cette question alors à mon avis il y a peut-être une réponse qui va me permettre de formuler mon hypothèse parce que cette session qui est déplacée alors ça peut être la 2 qui a été mise après la 3 ou la 3 qui a été mise avant la 2 ça revient au même mais du coup la cause est un peu différente et pour moi c'est la session 3 où Dioscore a été déposée donc la session du 13 octobre 451 c'est celle-là qui a été mal placée or ça n'est pas du tout anodin par rapport au problème de la rédaction des actes et de la responsabilité de l'édition officielle des actes parce que précisément cette session où Dioscore a été déposée qu'est-ce qui s'est passé et bien les commissaires impérieux n'étaient pas là ils n'ont pas voulu être mêlés pour des raisons diplomatiques politiques diverses c'est aussi le respect des affaires internes de l'église comme Constantin lui-même les respectait à Nicée en disant les questions de foi vous les discutez entre évêques je ne m'en mêle pas et là ça a été un peu ça c'est une affaire qui vous concerne entre évêques et les commissaires impériaux n'ont rien voulu savoir de la session qui a déposé Dioscore ils n'étaient pas là s'ils n'étaient pas là on peut penser que leurs équipes de notaires n'étaient pas là non plus et que c'est donc uniquement des notaires ecclésiastiques puisqu'il y avait les deux notaires impériaux et notaires ecclésiastiques qui collaboraient ensemble on peut penser que c'est uniquement les notaires ecclésiastiques qui ont pris les notes de la session où Dioscore a été déposée et c'est pour ça que ensuite cette session aurait été mal replacée et si c'est vrai ça veut dire que ceux qui étaient responsables de la constitution ultime des actes et de leur édition officielle ce n'étaient pas les notaires ecclésiastiques autrement dit ce n'était pas l'église ce n'était pas l'épiscopat mais c'était l'administration impériale c'était eux qui produisaient alors bien sûr vous allez dire ça repose sur une hypothèse très fragile mais de toute façon cette inversion des deux sessions il faut en rendre compte d'une manière ou d'une autre il faut l'expliquer et comme c'est justement celle où les commissaires impérieux n'étaient pas là ça me paraît difficile de ne pas faire le lien et je crois pouvoir avancer l'hypothèse que à Calcédoine en tout cas et peut-être déjà à Éphèse mais là la chose n'est pas précisée dans nos sources et ensuite je n'ai pas poussé l'enquête ensuite pour Constantinople 2 et 3 il faudra le faire je ne vais pas aller plus loin à Calcédoine au moment où la mémoire des quatre premiers conciles s'invente se constitue pour la première fois où on fait cette liste des quatre conciles Nice Constantinople Éphèse et Calcédoine qui sont bien reconnus comme un tout cohérent et distingués de toutes les autres assemblées synodales et bien à ce moment là c'est le pouvoir civil c'est l'Empire romain qui constitue établi et qui va divulguer ensuite enfin diffuser la mémoire de l'Assemblée conciliaire et ça ça ne me paraît pas sans bien sans importance nous sommes à un moment où l'Empire veut des recueils ayant force de loi faisant jurisprudence on parlait de tous ces codex tout à l'heure et précisément le code théodosien va être publié officiellement en 438 donc on est tout à fait dans la même période qu'à Calcédoine c'est un besoin de l'Empire de quand date la première collection de canons conciliaires et bien c'est le concile de Sardique entre 143 c'est-à-dire 20 ans après la conversion de Constantin et après que l'Empereur commence à s'intéresser de près aux affaires de l'Église il y a une demande impériale de recueil d'un codex ecclésiasticus en quelque sorte et c'est cette demande-là qui va pousser l'Assemblée conciliaire à se comporter de plus en plus comme le faisait le Sénat romain par exemple et donc à mettre à formaliser davantage ces procédures pour les rendre plus rigoureuses et pour produire des textes vraiment incontestables des textes de référence on voit bien que ce réflexe est un réflexe impérial civil et pas un réflexe chrétien un réflexe interne aux Églises donc mais du coup le Concile en quelque sorte bénéficie du savoir-faire de l'administration impériale il va bénéficier de tout ce métier des notaires impériaux qui sont mis à la disposition de l'Assemblée pour faire leur travail et produire ce document en référence alors on peut dire l'Église se sert de l'État finalement elle profite de ce savoir-faire professionnel et voilà mais l'Église a souvent pensé en effet depuis Constantin qu'elle allait pouvoir se servir de l'État pour bien sûr poursuivre sa noble cause à elle et elle ne s'est peut-être pas toujours assez avisée que parfois ce pouvait être l'inverse comme on l'a vu un peu pour l'audientia Episcopalis s'étudier par Olivier Huck tout à l'heure ce qui va se passer c'est que quand Constantin là je me réfère à une autre étude d'Olivier Huck qui était parue dans le colloque sur le code théodosien qui avait eu lieu à Lyon il y a un peu moins de 20 ans il avait montré que finalement ça avantageait Constantin de se servir de cette Audientia Episcopalis parce que la juridiction impériale était tellement c'est une situation que nous pouvons comprendre aujourd'hui en France était tellement surbouquée par toutes les affaires qu'il n'y arrivait plus les juges civils et que finalement de déléguer une partie des choses aux évêques et bien ça arrangeait beaucoup l'Empire mais que ce faisant les évêques pouvaient devenir aussi un maillon de la machine judiciaire impériale et là c'est un peu ça aussi c'est à dire que le Concile risque de devenir une juridiction d'arbitrage pour entranger les conflits en matière de foi au lieu d'être d'abord et avant tout une rencontre humaine et un outil de communion et d'unité de l'Église vous voyez le danger on bénéficie certes du savoir-faire de l'Empire et de sa bureaucratie mais il y a un risque que l'institution conciliaire elle-même peu à peu soit dénaturée pour répondre aux besoins de l'Empire et non plus tout à fait ou seulement aux besoins de l'Église merci 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 merci